Pour résoudre cette équation du premier degré à une inconnue, nous commençons à distribuer ce moins. Ainsi, les parenthèses vont disparaître. Ensuite, nous cherchons le plus petit commun multiple de ces trois dénominateurs. C'est 6. Alors, nous multiplions cette équation par 6. C'est-à-dire, nous multiplions le membre de gauche par 6 et aussi le membre de droite par 6. Et ainsi, l'égalité reste conservée. Maintenant, nous distribuons ce 6 sur cette parenthèse-là et ce 6 sur cette parenthèse-là. Ce qui donne tout de suite 9 moins 18 plus 12x est égal à 9x moins 3 plus 2. Ensuite, nous mettons tous les termes en x d'un côté du signe d'égalité et tous les autres de l'autre côté du signe d'égalité. Nous avons ici 12x à gauche du signe d'égalité. Laissons-le là. Et ce 9x à droite du signe d'égalité, nous le mettons à gauche du signe d'égalité, où il devient moins 9x. Un plus devient moins. Les nombres moins 3 et plus 2 se trouvent à droite du signe d'égalité et peuvent y rester. Le nombre plus 9 se trouve à gauche du signe d'égalité. On va le mettre à droite, où il devient moins 9. Un plus devient moins. Et le nombre moins 18 se trouve à gauche du signe d'égalité. On va le mettre à droite, où il devient alors plus 18. Un moins devient plus. Ainsi, notre équation s'est transformée en celle-là. Le 12x est resté à gauche. Le 9x est passé à gauche pour devenir moins 9x. Ce 9 est passé à droite pour devenir moins 9. Et ce moins 18 est également passé à droite pour y devenir plus 18. 12x moins 9x, ça fait 3x. 18 moins 9, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. moins 3, ça fait 8. Donc, l'équation, c'est celle-là. Ce nombre 3, qui multiplie à gauche du signe d'égalité, peut être mis à droite du signe d'égalité, où il va alors diviser. Un fois devient divisé. Et ainsi, nous avons obtenu que x est égal à 8 tiers. Cette solution, nous la mettons encore dans l'ensemble solution.